C'est eux qui vont clôturer le Festidreuse cette année, c'est Salut c'est cool, voilà c'est un coutureur, salut c'est cool, 4 gars, alors là on en a 3 actuellement, tout le monde n'est pas là, mais les gars, c'est James qui manque, Martin, Louis et Vadim, c'est ça si j'écorche pas ? C'est bon, c'est ok. Les gars, vous allez clôturer le Festidreuse et vous présenter un genre musical, pour vous c'est la techno-variété, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour nous c'est de la musique électronique. Ouais. En fait c'est techno et on chante, pour ça on dit variété à côté. Techno et variété c'est en gros de la techno et puis plus du chant. Le truc qui est pas mal dans le mot variété c'est que ça exprime le fait que tu puisses partir un peu dans tous les sens. D'accord, ok. Et vous avez sorti, j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, mais depuis 2011, à chaque fois, sur la même période de l'année, vous sortez un album, c'est vrai ça ou pas ? Non, on a fait ça pendant un moment, mais là c'est plus le cas. Là c'est plus le cas, ouais. Et le dernier album s'appelle Sur le thème des grandes découvertes, c'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet album ? Vous pouvez nous en parler ? On trouve... Ça parle de choses assez simples. Ouais. Des thèmes comme la bibliothèque, les globules. Ouais. La purée aussi, non ? Non, la purée c'était avant. C'était pas sur celui-là, d'accord. Ça parle des rêves, il y a un morceau sur les rêves. Et celui sur les globules par exemple, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est un peu comme si tu redécouvrais tes sens, c'est comme si tu redécouvrais le fait que t'as des globules et en fait tu re-observes un peu tout ce qu'il y a autour de toi et tu le réintègres et tu le redigères et tu le ressors d'une manière nouvelle peut-être. Et comment vous choisissez vos thèmes de chansons comme ça ? Ça vient comme ça d'un coup quoi ? Il n'y a pas un truc... Je sais pas, vous mettez combien de temps à écrire un album, c'est... On met un an à peu près. Un an ? À peu près, ouais. Ouais, d'accord. Et sur tous les thèmes comme ça, ça vous vient... Bah des thèmes qui nous intéressent. Ouais. Ouais, c'est un moment où on se dit par exemple, les globules, ah tiens, c'est marrant comme objet, c'est un truc qui transporte le sang. Ouais. C'est euh... T'es chez toi. Ça peut faire réfléchir. T'es dans la voiture, t'es... Ah non, mais je pose la question. Et tu penses à un truc et tu dis ah, c'est marrant. Et tu sais que t'as envie de faire une chanson là-dessus ou... C'est comme le mot, je reviens sur la purée, tu vois. Ça paraît... Ça vous intéresse vraiment la purée ou c'est... Non, c'est... C'est pas vraiment la purée en tant que soi qui nous intéressait, mais c'était plutôt la méthode avec laquelle on a trouvé les paroles. C'était des paroles qui étaient écrites sur un forum. Ouais. Et euh... La purée, c'était un exemple qui aurait pu être parmi tant d'autres. Ça aurait pu être parler de n'importe quoi. Et euh... C'était juste le fait qu'on ait des paroles toutes prêtes qui soient là et prêtes à utiliser. Ouais. La purée, c'est une conversation en fait. C'est des questions-réponses. D'accord. Et c'est des phrases trouvées sur un forum de discussion. Ok. Et c'est bien pour nous parce qu'on est quatre dans le groupe. Alors du coup, on parle, il y en a un qui dit un truc, l'autre qui fait... qui répond. Ça fait un dialogue. Un dialogue autour de la purée. Il y a des gens qui mettent des questions autour de la purée. Ça nous passionne pas particulièrement. D'accord, ok. Mais euh... On trouvait ça marrant de faire une chanson avec ça. Bah oui, écoutez, il y a pas de... Il y a pas de sous-thème, comme on dit, mais vous... Il y a pas de sous-thème. Il y a pas de sous-thème, alors que James nous rejoint. Salut James. Festi-treuse. Bah oui, et je voulais parler, tu vois, de vos lives. Parce qu'on dit de vous, vous êtes complètement imprévisible en live. C'est vrai, ça ? Comment ? En live, vous êtes imprévisible, vous faites... En fait, on est pas prévisible, c'est qu'une gamme de musique. Plus ou moins. Ouais. Parce que j'ai entendu, genre, le pot de sauce tomate, par exemple, c'est vrai, ça ? Le quoi ? Le pot de sauce tomate que vous balancez dans le public, tout ça. On a jamais fait ça. On a jamais fait ça. Vous avez jamais fait ça ? Non, ça vient d'où ? C'est la deuxième personne qui nous dit ça ce soir. C'est vrai ? Vous avez pas fait ça, non ? Il y a une rumeur. Il y a une rumeur qui court. Non, non, non. Non, mais... Ah non, c'est parce qu'on a pris un pot de ketchup, je pense, tout à l'heure. Ah ouais. Non, non, mais c'était sur un autre live. Dans les poubelles, on a ramassé ça. J'avais entendu ça, en tout cas. Mais en live, ça donne quoi ? Alors, vous êtes à quatre sur scène. C'est quoi votre rôle à chacun ? On chante. On appuie un peu sur les boutons de la console DJ, mais pas beaucoup. Et ensuite, on cherche à s'occuper. Soit on va voir les gens, soit on danse, on fait des trucs. On se fait des costumes. On fait des costumes. On aime bien se déguiser. Ouais, d'accord. Du bricolage, ouais. On se fait des déguisements, du bricolage, et on s'occupe. Loisirs créatifs. Et je voulais savoir, vous êtes tous 100% dans le groupe, là, ou vous avez des trucs à côté, des activités ? Non, on est 100% dans le groupe. Ouais, parce qu'à un moment donné, vous étiez un peu étudiant. Et maintenant, 100% loisirs créatifs à la maison. 100%, ouais, 100% dans le groupe. On peut citer quand même quelques dates prochainement. Je crois que vous êtes la prochaine, c'est à Biarritz. Ouais. Il me semble. Vous étiez en Champagne-Ardennes. Donc là, vous êtes en pleine tournée, en fait. Ouais. Et après, on va à Dour. À Tours ? À Dour. Alors, c'est où ? Dour, c'est en Belgique. C'est à la frontière Belgique-France. Et on joue cinq jours là-bas. Ok. Super. En tout cas, les gars, bonne continuation à vous, et bon festival. Ok. Merci pour votre avis. estate-sectorat following aux déchets. Bon appétit sur formation. On targetedked à la vidéo d'ourêts Bolt. Sous-titrage Société Radio-Canada addit. Sous-titrage Société Radio-Canada